Né dans le royaume du Congo dans les années 1630, Zumba était le fils de la princesse Akualtune, elle-même fille d'un roi Congo. Durant la bataille du Mwila, il est capturé et réduit à l'esclavage par les Portugais et transporté jusqu'au Brésil, où il fut contraint à travailler dans les plantations, aux côtés de ses frères et sœurs et de nombreux autres nobles capturés à la suite de la bataille. Mais Ganga, du fait de son ascendance royale, était un homme extrêmement fier et il ne pouvait se satisfaire d'un tel traitement. Aux côtés de son frère Zona et de sa sœur Sabina, il réussit à s'échapper et s'enfuir vers ce qu'on appelait alors un Mokambo. Les Mokambo, c'était plusieurs villages fédérés entre eux et rassemblant des milliers de personnes qui, comme Ganga Zumba, avaient réussi à s'enfuir des plantations. Leur nombre ne cessa de croître et dans les années 1670, Zumba émerge comme le leader du Clombo de Swalmarès, l'un des plus grands groupements de Mokambo de la période. C'est à ce moment-là que Zumba devient Ganga Zumba. C'était un véritable pied de nez pour le gouvernement hollandais qui était devenu maître de la région durant cette période. Le Brésil était censé être un territoire complètement conquis et l'existence de ce Quilombo était donc une véritable humiliation pour les armées coloniales. Ganga Zumba, en tant que roi de Quilombo dans les années 1670, a mené d'innombrables attaques contre les esclavagistes. Et malgré les menaces répétées des autorités coloniales, le Quilombo de Swalmarès a prospéré et a grandi ses rangs pendant plus de 15 ans. Une économie collective basée sur l'agriculture, le commerce et la propriété foncière communautaire y est mise en place. Tout cela a été en grande partie chapeauté par Ganga Zumba lui-même. Inquiet de voir prospérer ses bandes de brigands et d'esclaves fugitifs, Les hollandais entrent dans la danse en 1644 et entreprennent des expéditions punitives. Ils échouent à deux reprises. Mais après la restauration de l'autorité portugaise en 1654, d'autres tentatives vont se succéder. Des dizaines d'expéditions militaires ne suffisent pas à détruire le Quilombo de Swalmarès. Ganga Zumba a donc solidifié son statut grâce à ses prouesses, son charisme et surtout son esprit tactique militaire et régna avec succès sur ce royaume nouvellement fondé pendant plus de 15 ans. Il est toujours célébré et reconnu comme un des héros et fiers défenseurs de la liberté dans l'histoire du Brésil.